Bonjour à tous, c'est Adetio, bienvenue, bienvenue dans le Mont Roche-Noir pour une nouvelle aventure. Et cette fois-ci nous allons nous intéresser à des défis de classe. Hop, que vous voyez ici. Donc on a battu la troisième halle, ce qui nous a permis de rencontrer entre autres un gentil dragon serpent. Et un, comment dire, j'allais dire un troll, un orque, non je ne trouve plus le mot, un ogre, un ogre, un ogre, planète des singes. Voilà, ce qui fait qu'il nous les propose à nouveau pour les défis de classe. J'en ai marre de dire eux. Alors, donc le prêtre contre le général. Alors le général, si je me souviens bien, puisque je viens de jouer il y a 5 minutes. Oui, 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 mémoire de poisson rouge. Toutes les cartes ont un coup de 1. Alors allons-y, allons-y, c'est parti. Avec un joli bug. On arrête l'Octoberfest. Toujours chauffer la lave, quand vous voulez faire un duel. Ah ouais ! Aile de mort, mais en même temps, lui aussi pourrait l'avoir, cette aile de mort. On va le garder en main, quand même. Docteur Boom, pas mal. Êtes-vous venu m'aider à détruire les mortels de ce monde ? Docteur Boom, c'était un peu tôt. On va aller piocher. Ah ouais, avec ça, ça serait méchamment pourri. Ah ouais, avec ça, ça serait méchamment pourri. C'est pas cool en fait. Bon, je ne suis pas obligé de la jouer en même temps. Allez. Je protégerai le pique. C'est quand même assez sympa. C'est bien coloré, ça tombe bien dans les couleurs du Mont Roche-Noir. Ça m'énerve, je ne sais toujours pas comment on peut faire quelque chose avec. On doit pouvoir faire quelque chose avec ça, non ? Non ? Non, bref. Que jouais-je ? Un golem de guerre. Alors, si on fait un vote de l'une, ça va ? Les esprits qu'ils sont agités. Attention, on est en distordu, évidemment. Inflige. Ouais, la bombe de lumière m'intéresse pas du tout ici, quoi. Elle m'intéresse pas du tout, du tout, du tout ici. Alors, est-ce que je me la joue agressif ? Non ? Le truc, c'est que ça, ça va me servir s'il a un tente. Sinon, en fait, ça me fait perdre un tour parce que je ne peux pas poser de créatures pendant ce tour-là. Donc, allons-y pour défendre le bordier. Ouais. Erreur, ok, ok, j'admets, c'était une erreur. J'admets, j'admets, c'était pas bien vu de ma part. Ah, c'est comme ça. Dr. Boom, et voilà. Et puis, c'est tout. Quoi vous regardez ? Ça, c'est bien, mais en fait, la vie, on sait que ça joue pas à grand-chose pour l'instant. Donc, on va juste mettre un char. Et... je vais l'éliminer quand même. Alors, pourquoi je l'élimine ? Parce que j'ai pas envie de faire sauter mon bouclier. M'agortu ! Je vais m'arrêter là. Ah, est-ce que ça marche avec Strada ? C'est lui qui me le donne là. C'est pas comme si j'avais triché. Ah bah, ça marche. Bon, une bonne sortie. En même temps, j'avais la sécurité sociale avec Eldemore et Dr. Boom. Bon. Ça devait être sans doute un bon deck, effectivement, pour jouer contre lui au tour d'avant. Mais je n'ai pas toutes ces légendaires. Les Dragonets du Crébuscule, qui sont pas si mal que ça comme tour 1. Mais bon, c'est un peu... un peu aléatoire. Alors, on enchaîne avec le Druid. On perd pas de temps. Oh, on l'a vu. On l'a pas vu la carte. On l'a pas vu. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais choisi du Druid contre lui. L'Ordo Volcanic. D'accord. Il nerf, c'est bien. Mais c'est un peu tôt, peut-être. Celui-là, il serait bien si j'avais un balayage. Ouais, tout ça, c'est pas terrible. Oh, c'est mieux. Ma rampante, c'est mieux. Ben oui, désolé. Ah, c'est pas cool par contre. C'est pas cool. Il va dans ma tête. Voilà, c'est ça. Il va dans ma tête. Il se pose pas de questions. En même temps, moi, ça m'arrange pas mal. On va mettre un tueur de petits machins. Alors, ça, je sais pas à quoi ça sert. Je vois pas bien. Donc, 7, 7, 7, 6. Oh, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Tant pis. Là, on va pas comme ça. Comme ça. Alors, je pourrais poser. Je pourrais le poser, mais je pense que c'est pas intéressant. On va juste faire ça pour l'instant. Bon, le mec, il élimine des cartes avant. Oh là, qu'est-ce que c'est ? Comptons un peu, quand même. 4, 5, 6, 6 et 2, 8. 8 et 1. 9. 9 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12. 9 plus 12, 21. On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. C'est assez hallucinant. Ah. J'ai pas de moyen simple de l'éliminer. Donc, peut-être que j'aille en agro, tout simplement. Tout simplement. Il faut pas chercher longue défense. Oh, allez. il faut le mettre lui pour l'instant je t'intérais à le garder en vie en fait si je fais juste ça ouais c'est suffisant qu'il aille se casser les dents dessus 10 et 8, c'est facilement gagné, on peut y aller je crois et voilà c'est vrai que s'il ne me clean pas le bord il n'a pas d'AO a priori ou alors je vais et donc le lourdeau volcanique sympa avec une Aoe mais bon si on n'a pas l'Aoe gloups gloups ceci dit en combo avec Elthusa ce serait mortel ce serait mortel ce serait marrant de faire un deck avec lui quand même et ben voilà c'était du vite fait bien fait en moins de 15 minutes voilà pas grand chose à couper je vous dis merci et puis on se retrouvera la prochaine fois en moins normal à nouveau il nous reste deux ailes à faire le repère de l'aile noire l'aile noire ça sent quand même le dragon et le laboratoire secret alors là on ne sait pas ce qu'on va trouver alors à très bientôt sur Hearthstone dans le mont Rush Noir si je ne fais pas d'autre chose avant parce que j'ai quand même des dires de deck en attente et puis en tout cas je vous souhaite un bon jeu ciao ciao